1 on fait tout le temps l'état du réservoir voyez on est à moitié lui les toutes neuf alors voyez c'est assez facile on fait le niveau des carburants du refroidissement j'ai rempli le semoir j'ai vérifié si la roue c'est pour des gonfler s'il ya une pièce qui est pas cassé et on va embaucher une journée de maïs on va aller voir il y a assez d'engrais et de semences comme vous voyez je viens de semer il y a de la fraîcheur c'est toujours aussi galère voilà la petite graine et on a une autre tous les 17 ça met à cette terre ville vous voyez les maths à son chasse et combien on a qu'en surface et on va les voir quand même je vais mettre aussi le traceur de l'autre côté forcément on peut pas le mettre voyez je savais qu'au bout de trois tours ça veut dire j'ai semé une donne j'en avais mis pas assez dans celle là voyez j'ai voulu mettre la dernière casserole direct au sac et ça répartit mal c'est normalement je mets trois casserole d'une dose ouais vous voyez c'est ça j'ai fait l'erreur de tout à l'heure je rajouterais dans la première boîte une casserole j'ai pas de contrôleur de semi moi et pour l'engrais je fais souvent avoir pour l'engrais oh non ça va l'engrais oh si je vais mettre je vais mettre quand même un sac de 10 kg et là l'autre tracé vous voyez ce que je vous explique en fait c'est dans le passage de roues passage de roues du tracteur comme ça je sème le rang ce rang est tout le temps semé ici là c'est ce rang là vous voyez il va être semé à côté de l'autre et le tracé et tout le temps ça faut faire bien attention que ça soit réglé et aussi que le troisième point soit plat que le socle et tout ça soit de niveau du sol pour que ça sème bien et là je suis bien content je viens de semer en trois quarts d'heure trois tours de chante là le chant il fait 4 hectares et on va aller essayer de continuer ils annoncent des orages ce soir mais bon c'est on est le 18 avril allez je continue allez on est en partie on a fait le plein alors moi j'ai la ligne à suivre là vous voyez que c'est faut être très concentré il y a une belle vue quand même j'ai quelque chose tout j'ai une parole franchement il fait que c'est très pour je vais en profiter aussi pour amener la semence au pair comme ça, ça nous aidera de faire un autre tour de tracteur bon je suis rendu dans l'avant dernier champ là j'ai passé un coup de déchaumeur hier soir juste sur la chinte et là et là tout le reste je l'avais repris au vibro-culteur là c'était le champ où j'avais filmé ma première vidéo il y avait un problème là d'engrais il est toujours d'actualité on a remis de la sulfate là cette année ce que le rire suffit pas et puis on va gratter ça on va ça a l'air pas trop mal à la là le deuxième coup raplani recasse les modes parce qu'il y a eu 3 mm hier soir ça devrait aller je vais y aller à 9 km heure avec le vibro et puis le double rouleau je vais vous montrer mais il travaille bien c'est pas trop mal à la fin c'est pas trop mal à la fin C'est parti. C'est parti. Et je vais vous montrer comment on procède pour mettre en graines les premières graines du semoir. Alors j'avais passé un coup de déchaumeur direct sur le labour, 2-3 jours après, et là hier soir j'ai passé le vibro. Bon, c'est pas joli en surface, il reste quelques mottes, mais l'important c'est la fraîcheur dans les 3 premiers centimètres. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de secs comparé à l'autre chandière. Et ce que je vais faire, là j'ai 533 la semence. Il faut que je mette la prise de force. Hop. Il faut embrouiller doucement parce que c'est... Voilà. Et ce qu'il faut faire pour que... C'est là que j'ai changé de variété. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas encore de graines sur les disques. Alors ce qu'il faut faire, c'est faire tourner le... Il y a une chaîne de vélo, là. On fait tourner le mécanisme. Et dès que ça tombe des graines, là vous voyez, ça vient en tomber 3. Ça met vraiment pas longtemps. Et après, bah... Je vérifie quand même. Ah bah non, c'était pas des graines... C'était des graines qui étaient tombées au moment de la vidange, là. C'est là. On retourne. Là. Là, à ce coup là, ça doit être bon. Il faut savoir que si vous faites pas ça, sur vos premiers mètres, eh bien, vous aurez pas le grain. Parce que là, j'ai sèmé tous les 17 cm. Comme on dit dans un marais. Et là, on avait changé. C'est pas les mêmes plateaux que les plateaux à tournesol. Et après, bon là, c'est réglage dans les engrais. C'est à l'intérieur, là. Il y a comme des pignons de vélo. Et il faut changer de pignon pour être adapté à la dose qu'on veut. Bon, après, ce qu'il faut faire, c'est prendre la bonne vitesse. Moi, je travaille en quatrième lente. C'est à vrai dire 6 km heure et demi. Des fois, je descends à 6 km heure. Ça dépend s'il y a des pierres. Bon, là, c'est un limon. On va essayer d'aller assez vite. Et après, il faut baisser le semois. Tout simplement. Et puis, avancer. Et moi, je suis une ligne droite. Quel saut ! Tu vois, je suis pas réveillé. C'est 7h là, ce matin. Si on met pas le tracé, ben... Ça va pas aller. Oh, merde ! Forcément, il faut que... Bon, je sais pas ce que le père a fait l'autre jour. Il a... Il a dû accrocher ça dans... Ça a cassé la ficelle. C'est en fait, ce tracé, ça va être mon guidage. Je mets ma roue droite pour moi. Pour qu'après, le rang sème tous les 78. Sinon, quand tu veux biner ou moissonner, ben... C'est embêtant. Et j'ai oublié de vous dire. Faut que je sois à résime constant de 1500 tours. Pour que la turbine tourne assez vite. Pour coller les grains. Et ce qu'on a fait aussi, il y a un réglage. C'est l'aspiration. Pour le tournesol, il faut de l'aspiration. Et là, on l'a fermé. Sur les grosses graines, il n'y a pas besoin. Et c'est parti ! Bon, ben, il est resté deux hectares et demi. Et puis, voilà. On verra bien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501